bonjour à tous je vais vous présenter maintenant ma communication qui s'intitule jeu vidéo et préhistoire de l'anachronisme au quiproquo au commencement il y a caveman c'est sous la forme d'un appareil électronique portatif que le premier jeu vidéo préhistorique fait son apparition en 1982 produit par la société japonaise tomitronics caveman pose d'emblée un ensemble de questions importantes le jeu hérite de tropes développées depuis la fin du 19e siècle dans la bande dessinée le cinéma le dessin animé et le roman préhistorique or pourquoi les jeux vidéo préhistorique d'abord parce que les jeux vidéo procure une expérience de la survie comment représenter la préhistoire dans un jeu vidéo en compressant au maximum le temps géologique l'objectif de caveman est donc de subtiliser les oeufs d'un terrible lézard cracheur de feu en l'assommant au moyen de haches de pierre qu'il s'agit de lui jeter à la figure en plus de cette action répétitive il faut aussi stocker les oeufs dans une caverne tout en évitant de se les faire dérober par une sorte de ptérodactyle les éruptions d'un volcan voisin constituent l'ultime obstacle à notre survie c'est à croire que l'espèce humaine dans son ensemble est incarnée par ce minuscule homme des cavernes à la peau phosphorescente et de couleur verte du fait de la technologie utilisée le tube cathodique cette technologie avait aussi permis la création du cathode ray tube amusement device jeu de tir créé en 1947 considéré par certains comme le premier jeu vidéo de l'histoire caveman est donc à la croisée des jeux vidéo préhistorique et de la play histoire terme qui désigne la genèse du médium vidéoludique il n'est sans doute pas anodin de noter la sortie un an auparavant du film caveman réalisé par karl gottlieb et dont le premier rôle est interprété par ringo star caveman est un film comique qui rappelle le comique du dessin animé les pierres à feu série développée par le studio hannah barbera ou encore du roman pourquoi j'ai mangé mon père écrit par roy lewis ces oeuvres que les amateurs de science fiction pourrait ranger dans la catégorie stone punk ont toutes deux paru en 1960 et joue à fond de l'anachronisme comme dispositif narratif en parlant de la préhistoire on recrée les stéréotypes de la famille nucléaire blanche et bourgeoise des années 50 on commente et on critique avant tout le mode de vie et les lendemains qui chantent des trente glorieuses il faudra attendre 1985 pour jouer sur commodore 64 sur zx spectrum puis sur amstrad cpc à la première version vidéoludique de l'univers des pierres à feu yabada badu fidèle à l'esprit burlesque de la série et à la carrière de fred flinstone dans les travaux publics le but du jeu est de construire une maison afin de séduire la future femme de fred wilma il s'agit en somme de mettre en place les conditions nécessaires pour fonder une famille nucléaire blanche et bourgeoise les caractéristiques techniques et formelles de caveman et de yabada badu en font des jeux très différents il se distingue aussi de thématiques très commune aux jeux vidéo de l'époque la science fiction le sport l'héroïque fantasy sur la forme ce sont plutôt des jeux de rapidité ou d'adresse il s'éloigne des grandes familles de mécaniques que sont le tir le puzzle et le labyrinthe nous allons le voir la préhistoire n'est pas si éloigné de la science fiction et la thématique préhistorique a été mise en contact avec une grande variété de mécaniques vidéoludiques en effet dès la fin du 19e siècle de nombreux auteurs de littérature de science fiction se sont aussi passionnés pour la préhistoire à commencer par ronnie aîné auteur de romans préhistoriques comme la guerre du feu qu'il a écrit en 1909 et aussi de romans mêlant humanité préhistorique et anticipation dystopique comme les xypeus 1887 pour souligner la contiguïté si ce n'est l'hérédité entre préhistoire et science fiction il convient aussi de citer les oeuvres de science fiction que le préhistorien françois bord a signé sous le pseudonyme de francis karsak comme les robinson du cosmos 1955 de la série culte star trek au sous genre littéraire du stone punk la science fiction en tant que genre narratif multimédia est pétri d'allusions à des êtres préhistoriques découverts au terme de voyages spatio-temporels mélangeant allègrement hommes des cavernes vaisseaux spatiaux pistolets laser et dinosaures nous allons maintenant regarder un petit peu plus précisément les anachronismes et les stéréotypes qui composent les jeux vidéo préhistorique on va commencer avec les jeux de plateforme et de sport préhistorique la science fiction a irrigué la culture vidéoludique dès sa naissance on pense notamment au titre space war de 1962 qui a pu lui aussi être décrit comme le premier jeu de l'histoire à space invaders de 1978 ou à space panic de 1980 ce dernier préfigurant le système de jeu de donkey kong sorti lui en 1981 ce titre culte qui met en scène la révolte d'un gorille un hominidé face à son dresseur un homo sapiens ne sera détrôné que par l'arrivée de super mario bros sur nintendo entertainment system en 1983 marquant l'essor du jeu de plateforme mécanique ludique la plus souvent investi par les jeux vidéo préhistorique un des autres trop très couramment investi par les jeux vidéo et l'interaction compétitive plus particulièrement le sport pong titre fondateur imaginé en 1972 évoque le ping pong ou le tennis sport déjà transposé en jeu vidéo en 1958 dans tennis for two affiché sur oscilloscope ce jeu a lui aussi été décrit comme le premier jeu vidéo de l'histoire ce désir de désigner les fondements l'origine dans le domaine des jeux vidéo en tant que médias n'est pas sans évoquer la fascination dogmatique du grand public pour l'archéologie préhistorique et pour la paléo anthropologie plutôt que de chercher à avoir le caractère buissonnant de la production vidéo ludique il n'est pas rare de la représenter comme une suite d'étape linéaire d'en rechercher le point de départ unique l'équivalent vidéo ludique de la dent biblique c'est peut-être cette dimension adamiste des jeux vidéo qui explique l'extrême rareté des jeux vidéo préhistorique de sport et plus largement de jeux vidéo préhistorique multijoueur je vais maintenant parler de caveman ou glimpics publié en 1988 par electronic arts éditeur américain réputé de jeux sportifs comme john madden football publié la même année bien que les protagonistes soient présentés comme originaires d'afrique ils ont la peau blanche le même phénomène affecte d'ailleurs la licence de john madden football qui n'intègrera pas de représentation de joueurs afro-américains avant 1994 outre la question d'un racisme systémique qu'on retrouve dans l'écrasante majorité des jeux vidéo préhistorique caveman ou glimpics illustre de manière exemplaire l'imaginaire phallocrate et misogyne du genre puisqu'il propose rien en moins qu'une épreuve sportive de lancée de femmes préhistorique on dépasse ici au nom d'un humour graveleux le stéréotype selon lesquels les hommes pratiquant le rapt aurait traîné des femmes par les cheveux jusqu'à leur mythique demeure cavernicoles le jeu propose aussi une course à dos de dinosaures des épreuves d'allumage du feu de fuite en vitesse devant un tigre à dents de sable ou encore de saut en hauteur par dessus des dinosaures comme nous allons le voir par la suite caveman ou glimpics rassemble l'essentiel des traits qui font un jeu vidéo préhistorique typique des années 80 à 2000 le racisme la misogynie et l'anachronisme malgré la relative diversité des mécaniques et des jeux présentés jusqu'ici il faut rappeler que la plupart des jeux préhistorique prennent typiquement pour protagonistes un nominier préhistorique blanc de sexe masculin et d'allure idiote d'un point de vue métaphorique le jeu consiste à accompagner un individu au travers de péripéties au terme desquels l'espèce dans son ensemble est parvenu à évoluer c'est la lutte pour l'existence pour la survie initialement en proie aux rencontres fortuites l'humain a su développer son intelligence exceptionnelle et devenir le prédateur de tous les prédateurs si de nombreux jeux vidéo iconique invite à des formes de violences interpersonnelles esthétisées et ne laisse que peu de place aux personnages féminins comme pacman super mario bros legend of zelda les jeux vidéo préhistorique ont une vision de l'évolution basée sur l'usage de la force brute il montre aussi une confusion tous azimuts des imaginaires ethnographiques attributs préhistorique et folklorique sont des symboles qui peuvent être librement conjugué dans une imagerie qui mélange sans aucun recul critique la vision rousseauiste du bon sauvage et la théorie obésienne de la lutte de tous contre tous pour un total de 140 jeux vidéo préhistorique produit entre 1982 et 2022 pas moins de 35 titres sur les 46 produits entre 1991 et 1994 sont des jeux de plateforme qu'ils soient produits au japon aux usa au royaume uni en france en corée ou en pologne tous ces jeux rassemble les mêmes critères l'avatar à la peau blanche et de sexe masculin porte des oripeaux de primitivité et d'idiotisme à visée humoristique et aux résonances coloniales et racistes les jeux consiste à affronter divers ennemis et monstres dont beaucoup de dinosaures un autre marqueur des visées humoristiques de ces jeux est l'omniprésence d'anachronisme parmi lesquels on peut noter d'une part les caractères stone punk véhicule volant roulant en pierre et mondialiser récompense en forme de crème glacée hamburger soda pizza l'histoire des plateformers préhistorique ne s'arrête pas au début des années 90 si les titres les plus connus comme préhistorique choc rock ou joe and mac caveman ninja sont publiés en 91 on constate une résurgence relativement régulière du genre avec par exemple torque prehistoric punk en 2005 caveman wars en 2017 et l'annonce d'un remake de joe and mac caveman ninja apparaître fin 2022 malgré la surreprésentation des plateformers préhistorique le thème a été exploité avec humour astuce et sensibilité donnant naissance à des titres moins stéréotypés mais aussi moins connus on peut citer sapiens jeu culte développé en 1986 par didier et olivier guillon est publié par l'oriciel ou encore de lost tribe jeu de stratégie narrative développé en 1992 par la société américaine lawrence production plus récemment the mammoth a cave painting produit par la société allemande in between games en 2015 présente une originalité notable l'avatar n'est pas un humain mais un mammouth on incarne une femelle mammouth devant protéger et sauver sa progéniture des assaillants humains et de leur saguet le parti pris d'adopter un point de vue non humain n'est pas une rareté remarquable dans l'industrie vidéoludique il suffit de mentionner le titre nanosaure développé par pangéa software dans lequel on joue le rôle d'un dinosaure qui voyage dans le temps de manière générale il est plus rare que l'espèce humaine soit représentée comme une menace contre laquelle il faut lutter de lost tribe n'est pas un jeu d'action il hérite de certaines mécaniques du jeu de plateau et de la fiction interactive comme de mammoth il utilise l'iconographie de l'art pariétal comme une stratégie pour éviter dans la mesure du possible de représenter les hommes des cavernes stéréotypées comme sapiens ces titres font partie des rares jeux vidéo préhistorique à ne pas s'appuyer sur l'anachronisme pour procurer une expérience de jeu faisant appel à l'imaginaire du temps profond on notera au passage que ces jeux échappent en partie au moins au cliché d'une humanité préhistorique où seul la destruction violente d'ennemis gigantesque est possible et garantit la survie de l'espèce parmi les jeux qui échappent aux clichés et aux codes de l'humour anachronique il faut souligner l'existence de quelques logiciels d'interactifs ludiques produits dans une visée éducative au milieu des années 90 le marché du cd rhum éducatif explose comme en témoigne le succès de versailles 1685 complot à la cour du roi soleil développé en 1996 par la société française cryo interactive en 1999 on voit paraître chez le même éditeur un cd rhum portant la signature du célèbre paléo anthropologue récemment disparu yves copains ce logiciel éducatif titré aux origines de l'homme est unique en son genre puisqu'il ambitionne de transmettre des connaissances de base concernant l'évolution de la lignée humaine bien qu'ils comprennent une encyclopédie interactive animé et des quiz ce logiciel n'est pas vraiment un jeu ce qui s'y rapproche le plus c'est un module d'expédition archéologique destiné à un public jeune ce module tâche de rendre compte de la diversité des spécialités requises pour l'analyse et l'interprétation des données recueillies sur un site archéologique géologie anthracologie palynologie paléoanthropologie etc quelques années plus tard le magazine géo associé à la société montparnasse multimédia produit un titre qui propose en quelque sorte de jouer à la paléthénologie intitulé séti et la tribu de néandertal publié en 2004 il raconte les aventures d'un enfant préhistorique le public ciblé découvre les rudiments des connaissances concernant le grattage et le découpage des peaux la fabrication de poudre de pigments d'origine minérale pour la peinture rupestre la taille d'outils de pierre etc on y découvre de l'organisation sociale d'un groupe d'individus dit chromagnons la hiérarchie interne de leur groupe la division des tâches mais aussi les interactions avec un groupe de néandertaliens le fait que ces hypothèses soient présentées comme des connaissances certaines peut poser problème puisqu'il évacue le caractère spéculatif et la réflexion archéologique la rencontre dans le jeu d'un groupe de néandertaliens peut être décrié comme un anachronisme ou une spéculation abusive quelques années après les premiers résultats d'analyses d'adn mitochondriale par sphantepebo et une dizaine d'années avant les confirmations apportées par le néandertal genome project ce jeu témoigne de l'intérêt du grand public pour le feuilleton scientifique de la réévaluation du statut évolutif des néandertaliens entre 1982 et 2022 on peut aussi regrouper certains jeux qui prêtent à confusion pouvant eux aussi faire appel à une forme d'humour ils prennent le public à témoin le rendant complice d'un décalage vis-à-vis de ce que représente la préhistoire dans l'imaginaire commun ce décalage est plus marqué que dans l'utilisation courante de l'anachronisme dans les plateformers préhistorique cette catégorie ne doit pas être confondue avec celle des jeux dédiés à l'évolution comme evo search for hidden ou sim life paru en 1992 creatures dont le premier opus est publié en 96 ou sport franchise la plus connue du genre commercialisée dès 2008 commençons avec un exemple difficilement distinguable des canons du jeu vidéo préhistorique the human race publié en 1985 par la société anglaise master tronic titre atypique ils mélangent plusieurs modalités de jeu labyrinthe logique adresse sous la forme d'un récit épique en comparaison les plateformers préhistorique dont on a dit qu'il mettait en scène la survie de l'espèce humaine en proposant de jouer le rôle d'un seul individu reste classique dans les plateformers au cours d'une partie on accède successivement à différents tableaux au monde distinct allant de paysages de savannes tropicales à des steppes désertiques à des panoramas figurant les périodes de glaciations le personnage principal lui ne change généralement pas au cours du jeu par contraste the human race traverse le temps profond de l'évolution procédé que l'histoire du roman préhistorique anglophone appelle time sweep ou balayage temporel on le retrouve par exemple sous sa forme linéaire dans la saga feuilletonnante de jean m ol les enfants de la terre et aussi sous une forme discontinue dans 2001 l'odyssée de l'espace de stanley kubrick sur la couverture de the human race on voit trois figures juxtaposées à gauche un être simiesque au centre un homme préhistorique peut-être un néandertalien affublé de peau de léopard jaune à points noirs et à droite un homme blanc en costume portant une cravate un chapeau melon un parapluie et une sacoche on ne soulignera pas ici l'absence d'archétype féminin mais plutôt l'idée retranscrite visuellement que l'évolution humaine est linéaire le dernier stade de l'humanité est l'homme blanc civilisé et anxieux symbolisé par les oripeaux de la culture britannique son chapeau et son parapluie c'est d'ailleurs cette métaphore que la scène finale du jeu met en scène il s'agit d'une course évolutive durant laquelle le protagoniste traverse littéralement les époques laissant rapidement derrière lui les massues et les autres symboles de l'humanité préhistorique pour traverser un paysage défilant composé de pyramides égyptiennes de temples grecques de télescopes d'avions le jeu se terminant lorsqu'on atteint l'âge de l'ordinateur en l'an 2000 la métaphore du jeu vidéo préhistorique est ici explicité dans son plus simple appareil il s'agit d'un type de jeu mettant l'humain face à son passé évolutif au moyen d'une intelligence artificielle contenue dans une machine électronique le problème dans cette simplification à l'extrême et qu'il joue avec le quiproquo malgré une certaine poésie et une visée humoristique de nombreux jeux de ce genre participent peut-être involontairement à la promotion d'une visée linéaire et téléologique de l'évolution des espèces qui n'est pas sans rappeler l'existence d'une tendance créationniste dans le champ de la biologie évolutionniste on pense notamment à la fondation templeton qui finance de nombreuses institutions et projets de recherche défendant un créationnisme scientifique cherchant à rapprocher la recherche en science de certains dogmes religieux d'autres jeux prêtent à confusion dans les modalités de représentation qu'ils choisissent c'est le cas notamment de far cry primal publié en 2016 par ubisoft et qui a la spécificité d'être le premier et à ce jour le seul jeu de tir en première personne préhistorique c'est aussi un des seuls jeux à représenter des protagonistes préhistorique qui n'est pas la peau blanche et à mettre en avant le rôle des femmes préhistoriques une autre originalité du jeu est l'attention portée à la création de dialectes et de langages corporels inspirés de théories scientifiques contemporaines alliant à un photoréalisme poussé la légitimation scientifique apportée par l'anthropologue luke doyon les linguistes andrew et brena bird et le réalisateur jacques malater ce titre sans pareil produit aussi des situations de jeu qui participent à raviver certains stéréotypes qui hantent la préhistoire en tant que domaine scientifique la vue en première personne et la dynamique du jeu tendent de fait vers l'action violente difficile de contempler les paysages naturels reconstruits avec beaucoup de soin sans se faire attaquer par un animal ou un groupe d'humains hostiles contre lesquels il faut se défendre cette impossibilité d'être seul se comprend dans le sens d'une incitation à l'interaction violente à la domination et à la domestication d'espèces animales à la conquête de nouveaux territoires et à la vassalisation de tous les groupes humains concurrents sans quoi la tribu du protagoniste périra et la partie sera perdue l'autre problème de taille que l'on rencontre toutes aberrations pragmatiques mises de côté par ailleurs se situe dans les modalités de représentation de ces autres populations humaines les auteurs cherchent à procurer une expérience d'immersion dans le mésolithique entendue comme une période de transition entre les modes de vie basés sur la chasse et sur la cueillette et la sédentarisation de groupes humains plus hiérarchisés approchant le time sweeping le jeu raconte le destin de la tribu wenja et sa survie au travers de la domination des deux tribus rivales les isilas représente l'humanité en voie de sédentarisation pratiquant des formes anciennes d'agriculture et des sacrifices humains dans le cadre d'un culte voué à une divinité solaire les ou dames eux sont dotés d'un physique aux allures néandertalienne ils sont décrits comme une population d'anthropophages consanguins et malades voué à disparaître naturellement plus de dix ans après séti et la tribu de néandertal il peut sembler étrange qu'un jeu vidéo intègre à son schéma narratif des représentations aux résonances racistes voire spécistes les ou dames ne sont pas seulement sanguinaires et dégénérés ils émanent une aura démoniaque aussi la destruction d'un campement ou dame peut-elle être rapprochée sur le plan de l'expérience de l'affrontement de groupes de zombies démoniaque dans des jeux de tir en première personne comme ceux de la franchise doom au lieu de vouer comme les démons de doom un culte à des divinités de l'enfer comme baphomet les ou dames vénère une vénus de villendorf faisant abstraction de l'âge ou de la nature portative de cette oeuvre d'art mobilier préhistorique avec ce type de conflagration de références archéologiques et d'expériences sanguinaires on peut s'interroger quant à la réception du jeu et au quiproquo qu'il peut générer comme toutes théories scientifiques les modèles explicatifs qui rendent compte des modes de vie des populations préhistoriques sont sujets à caution or le pouvoir de fascination extrême de la préhistoire comme genèse de l'humanité moderne présente une difficulté majeure il prête à confusion et peut contribuer à des généralisations abusives loin de la mesure qu'exige et présuppose toute discussion sur le passé évolutif de l'espèce humaine on peut toutefois espérer que les découvertes futures dans le champ de la préhistoire soit mise en narration dans des titres à venir avec le recul et l'humilité qui accompagne tout propos raisonnés en archéologie si les jeux vidéo préhistorique prête souvent à confusion il nous rappelle aussi les conséquences bien réelles d'une vulgarisation incomplète dans ce sens on peut se demander si la préhistoire n'a pas tendance à infantiliser le public non spécialiste en le privant d'un degré suffisant de détails et des problématiques à l'oeuvre dans les processus spéculatifs merci beaucoup